Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Camtaro. J'espère que vous êtes tous bien les amis et que vous avez passé un bel été. De mon côté, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vos lectures intuitives de ce mois de septembre. Et donc au menu de la rentrée, comme à mon habitude, cela va se passer en trois parties. Et donc pour la première, je vais dresser votre décor énergétique, votre forme de tendance, d'influence, de gouvernance adaptée à ce que vous êtes en train de vivre. Donc il y aura cette forme de proposition de tableau vibratoire et que je vais agrémenter avec les dés astrologiques. Et pour la petite nouveauté de la rentrée, il y aura une datation les amis. Donc si ce message résonne pour vous, n'hésitez pas à le noter puisque je vais vous donner le mois et le jour. Et enfin, je terminerai avec quelques messages du Tini Taro. Voilà pour la première partie. Pour la seconde, on va voir vous, comment vous arrivez dans votre mois de septembre, votre état d'esprit, votre état émotionnel. On va voir aussi le challenge, le défi à relever pour vous et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une troisième partie, j'irai faire un tirage sur l'aspect professionnel et également sur l'aspect relationnel ou sentimental. Voilà, j'ai tout dit les amis pour ce menu de ce mois de septembre. Quant à moi, je vous dis encore merci pour tout, pour votre soutien, pour tous vos encouragements, vos j'aime, vos abonnements. Et donc, on va lancer ensemble cette aventure de la rose zodiacale et encore un excellent mois de septembre à tous les amis. A tout de suite. Mes chers amis scorpions, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super été. De mon côté, ravi de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre. Donc, on y va, découvrons sans plus tarder votre énergie principale. Vous avez le soleil. Magnifique énergie d'amour. Voilà, donc c'est une autre vibration. Voilà, le soleil, on a tous besoin. Ça nous parle de vitalité retrouvée. En tout cas, peut-être que si vous étiez dans un petit coup de mou, eh bien, cette énergie, le soleil va vous remonter en vibration. Ça peut nous dire tout ça. Ça nous parle aussi de prise de conscience, que vous êtes en train d'illuminer votre esprit aussi, qu'il y a vraiment cette énergie de vérité, de rayonnement, d'épanouissement, de joie, de bonheur. En tout cas, c'est une invitation à vibrer ces énergies. Si vous étiez dans quelque chose de plutôt assez lourd, on peut parler aussi entre l'amour et la haine. Il n'y a qu'un pas. Donc là, si vous étiez dans cette fréquence-là de la haine, mais là, on vous invite à retrouver cette énergie de l'amour en vous. On va comprendre pourquoi vous avez le soleil. C'est parti. Nous avons ici, nous avons la rupture. OK. Donc là, il y a bien quelque chose qui se fissure. On le voit sur l'image. Il y a, bien sûr, le côté assez puissant de ce côté, oui, où là, il y a une scission. Il y a quelque chose qui s'effrite, qui se scinde quasiment, on voit. Mais en même temps, je vois des taches jaunes et je vois ce rayon jaune, cet éclair qui est peut-être aussi comme ce rayon du soleil qui va vous frapper en plein cœur pour vous dire que c'est bénéfique, que cette rupture est bénéfique, qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être que si vous vous séparez de quelque chose, c'est pour vous faire remonter en énergie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a alourni. Le mois dernier, j'ai vu que vous avez eu comme une très belle énergie. C'était le battleur. Donc, il y avait cette idée de créer un nouvel élan dans sa vie, de se lancer dans une nouvelle aventure, de manifester en tout cas la vie de ses rêves, de la créer. Et ça peut devenir ça. Mais là, il y a quelque chose en tout cas où vous savez que maintenant, c'est plus possible. Il faut être conscient de quelque chose, d'une réalité aussi pour vous apporter ce plan d'épanouissement personnel. On a ici l'escalier. Alors, c'est une carte du destin. C'est la dernière carte du jeu, je crois. On va le confirmer. Je prends le petit fascicule. Et oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ici, ça nous parle de la montée vers la lumière. Les efforts à faire pour l'aggravir, les différentes étapes à franchir. Elles symbolisent aussi la descente vers les ténèbres. Au niveau spirituel, l'escalier indique que pour monter, il nous faut d'abord descendre en nous-mêmes. Donc, ici, ça nous parle de progression. Mais celle-ci demande des efforts. Mais le succès n'est pas très loin. Le soleil est là pour vous. Et la pierre que vous pouvez utiliser est l'héliotrope. Hélios, le soleil. Il y a quelque chose avec le plexus solaire pour vous. Ça peut nous dire ça, que vous avez besoin d'exprimer quelque chose de vrai, de lumineux aussi, d'exprimer votre vérité, sans quelque chose de trop orgueilleux non plus. On reste toujours dans la nuance avec cette énergie solaire. mais que vous avez envie de quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Et donc, j'ai cette sensation que là, vous êtes passé par quelque chose d'assez douloureux. Mais c'est pour mieux remonter aussi. Vous ascensionnez en fait avec cette dernière carte du jeu. On va comprendre. Avec d'autres messages ici, vous avez l'ermite. Une arcane majeure. Ici, c'est éclairer sa lumière. Prendre du temps pour soi. Être dans sa vérité. C'est vraiment, je suis mon propre chemin. Je suis la lumière. Je suis mon guide avec l'ermite. J'ai besoin de ce temps de méditation, de solitude pour retrouver une guérison. Et justement, la turquoise, c'est la pierre du chamane. Donc, il y a quelque chose qui est assez beau pour vous. Vous êtes peut-être passé par quelque chose d'assez puissant. Et maintenant, vous savez que vous pouvez vous écouter, vous faire confiance parce que vous avez traversé une tempête. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Ok, alors, on y va. Et nous avons ici, se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Et c'est ce qu'est en train de vous dire le soleil. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. On est dans le plexus solaire et dans le cœur. On est dans ces énergies-là et aussi votre propre expression de votre vérité d'amour avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça peut être tout ça pour vous, mes amis scorpions. On y va avec les dés astrologiques. On va prendre des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Nous avons, oh, le soleil en lion dans la maison 4. Ici, c'est retrouvé, comment dire, son rayonnement au sein de son clan, de sa famille. Aussi, un rayonnement émotionnel. Ça peut nous parler de ça. D'une expression aussi d'amour vis-à-vis de ses enfants, d'exprimer son amour pour ses enfants aussi. De leur dire avec beaucoup de chaleur. Ça peut être ça. Il y a ce côté très généreux aussi, qu'on protège aussi son clan. Voilà. Donc, il y a vraiment cette énergie aussi que vous avez peut-être protégé au maximum votre vie de famille. Ça peut être ça. Vous êtes dans cette énergie-là, en tout cas. Donc, on va voir si ce message résonne pour certains d'entre vous. Puisque là, ça nous parle de peut-être surprotéger aussi votre clan, comme j'ai dit. Et n'oubliez pas aussi de vous choisir en premier. Voilà. Il y a bien ce côté, même si vous aimez être dans ce côté un petit peu Louvre. Pour le coup, là, c'est un lion. Mais c'est ce côté protecteur. Mais là, on vous dit aussi qu'il y a vous en premier. Et ça, c'est important de vous respecter par rapport à ça. OK. Alors, on y va. On va donner une datation. Si ça parle pour certains d'entre vous. Ça parle du mois de mai. Le 5 chiffres mai. Et là, nous avons le 26 mai. Donc, le 26 mai, le 26 mai 2023 ou le 26 mai 2024, il y a bien cette énergie que vous allez pouvoir être dans un moment, un rapport privilégié avec votre vie de famille, avec vos enfants pour exprimer votre amour. Ça va être quand même assez fort. Et ça va être, oui, ça va être ça. Vous allez aussi, pour le coup, ascensionner intérieurement. Ça peut être ça. OK. Donc, c'est ce que ça nous dit. Ça peut aussi nous dire que, oui, comme je viens de voir ce message, que peut-être il y a un membre de votre famille qui a pris son envol aussi. Ça peut être ça. Et du coup, vous êtes un petit peu, vous vous sentez un petit peu seul aussi. Mais donc, là, on vous dit de reprendre de l'énergie, de la vitalité pour vous. OK. On y va maintenant avec le Timi Tarot. Si je le retrouve, oui, il est là pour compléter ce décor. Allez, on y va. Vous avez celle-là et celle-là. Je prends trois. Alors, vous avez le 10 de coupe. OK. Nous avons ici, oh, nous avons le jugement. Et vous avez le page de coupe. Magnifique énergie. Donc, ici, ça nous parle de bonheur, d'harmonie familiale. Voilà, qui a eu quelque chose comme un renouvellement de vie de famille qui vous a fait du bien. Et là, donc, vous êtes sur un nouveau projet, en tout cas, assez sympathique, plutôt créatif, artistique. Et vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Ça peut nous dire tout ça. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui est beau parce que vous avez su régénérer votre abondance familiale. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, remettre, en tout cas, une mise à jour de l'ordre dans votre vie de famille. Et là, c'est pour proposer un nouveau départ, bien sympathique, en tout cas. Voilà pour cette première partie. Je fais une courte pause. Je reviens tout de suite. Je continue pour la seconde partie, mes amis scorpions, où là, on va voir dans quelles énergies vous arrivez pour ce mois de septembre. Puisqu'il s'agit dans la première partie d'un décor, je le rappelle, d'un fond musical, si vous préférez. Donc là, on va voir vous, dans quel état d'esprit vous arrivez, votre état émotionnel, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Allez, pour nos amis scorpions, ascendants, signe lunaire et même Vénus. On y va. Vous avez deux de bâton, très bien. Votre vie émotionnelle, la lune. OK, donc là, ça bouillonne. OK. Votre défi, le 6 des épées. Et la force qui va vous soutenir, as de pentacle. OK. On a du bâton, une arcane majeure, des épées et du pentacle. C'est plutôt équilibré, même si équilibré, parce qu'on a la lune qui va aussi nous parler de vos ressentis. Quelque chose, en tout cas, qui vous met dans quelque chose d'inconfortable. Ça peut être ça. Bon, j'y reviendrai. Dans votre esprit, avec le 2 de bâton, c'est cette énergie de dualité, le 2 d'orientation, d'action. Quelle, dans quelle direction je vais. Donc là, cette jeune fille regarde son plan, sa carte, sa map et voit où elle peut se diriger. Donc, c'est où vous avez envie de conduire votre voiture, dans quel chemin vous voulez aller. Ça, c'est donner votre éternisme. C'est enfin avoir une orientation claire en termes d'action pour vous sur votre rentrée. Donc, il y a ça pour vous. Vous êtes dans cette idée. Mais dans votre vie émotionnelle, pourquoi je dis ce mais ? Parce qu'il y a encore des incertitudes. C'est le brouillard. Vous le savez qu'il y a quelque chose, en tout cas, que vous devez réceptionner. En tout cas, ça nous parle, oui, de sensibilité, d'hypersensibilité, peut-être aussi de flou artistique. Ça peut aussi nous parler de grossesse avec la lune. Il n'y a pas que l'impératrice. Ça peut aussi nous parler qu'il y a un projet qui est un petit peu encore en état de gestation. Ça peut être ça. Mais c'est plutôt cette énergie d'écouter, malgré ce brouillard ambiant émotionnel, votre intuition. Mais de la vivre à l'intérieur de vous, sans en parler. C'est quelque chose, en tout cas, qui doit se vivre d'abord entre vous et vous. C'est assez puissant puisque vous avez besoin de passer par cette étape-là, j'ai l'impression, pour votre moi. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Pour le défi, eh bien, c'est justement, on est vraiment dans cette énergie d'aller de l'avant. Et comment je vais de l'avant, même si j'ai peur, avec la lune, ça peut être ça. Eh bien, c'est de quitter quelque chose, en tout cas, qui vous a trop tourmenté l'esprit. Qui vous a dit que vous étiez un petit peu sous tension. Un petit peu, voilà, en termes de communication, là, on a peut-être, on est en train, on veut fuir les conflits. On a envie de retrouver de la lumière, de la clarté d'esprit, justement. Et il y a toujours ce soleil en toile de fond qui est là, qui vous apporte de la chaleur, du soutien, de la vitalité. Pour retrouver quelque chose de plus lumineux. Et là, je trouve ça, c'est assez beau, je trouve, puisque vous prenez, en tout cas, la bonne direction. En tout cas, c'est le conseil que la bonne direction, c'est d'y aller, de mettre le pied à l'étrier, mais de manière concrète. De poser au moins un jalon avec l'as de pentacle. Qui peut nous dire, ben voilà, je décide de faire un acte concret, tangible. Alors, je ne sais pas, ça peut être, oui, demain, je mets une graine pour faire pousser mes thomas. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment l'idée de faire, de concrétiser, de vivre, de faire corps avec la terre, finalement. Et de s'y engager. Ça peut être ça. Donc, c'est très, très beau. Donc, c'est une aventure, en tout cas, qui est encore en état de germe. On est dans avec ça, avec l'as de pentacle. Mais c'est bon espoir. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous allez faire, ça va vous apporter sur du long terme. Donc, c'est ça. C'est visé loin, visé durable. Il y a vraiment cette énergie de durabilité dans cette quête d'avancer aussi, malgré des peurs. Vous voyez. Donc, c'est se faire confiance aussi, quelque part, si vous avez un projet qui vous tient à cœur. Alors, OK, on va compléter tout ça avec ce petit le normand. Et là, ça nous parle ici. Et oui, ça se confirme qu'il y a de la confusion, des troubles dans votre façon de voir les choses, dans votre état d'esprit. Voilà, il y a deux possibilités qui viennent à vous, en tout cas dans votre esprit. Et là, voilà, ça, ça, ça se confirme. Alors, avec la lune. Allez, on y va. Pour la lune, vous avez ici, vous avez la montagne. Toujours pareil, il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des retards, il y a des contretemps. Il y a cette impression qu'on ne va jamais y arriver. Donc, du coup, on se bloque émotionnellement. Mais au bout de ce long périple, il y a les rayons du soleil qui se cachent derrière. Donc, il y a bien entendu le fait d'accepter peut-être certaines contraintes sur le moment, de les vivre du mieux que vous pouvez. Et en même temps, vous savez que vous êtes sur la bonne route. Ça nous parle de ça. Ok. Là, c'est vraiment, c'est suivre son instinct, son ressenti. Oui, écouter ses ressentis, sa petite voix intérieure, même s'il y a des difficultés. Vous savez que vous êtes sur la bonne route, même si c'est encore le trouble. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et là, vous avez six des épées. Donc, c'est bien quitter une situation qui vous a stressé. Et voilà, d'aller de l'avant et de retrouver de la clarté d'esprit. Ok. Et de remettre un projet concret, durable, réalisable aussi avec l'as de pentacle. Et là, on va voir. Donc, nous avons ici le sarcophage, le cercueil. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Ici, ça nous dit que voilà. Il y a peut-être un projet que vous avez voulu faire, peut-être auparavant, qui n'a pas abouti. Mais on vous dit de sortir un petit peu de ce cercueil, c'est ça. Et de remettre à jour votre projet concret, durable, pour ce mois de septembre. En tout cas, c'est ce que j'ai comme message pour vous. Et là, on nous parle que vous êtes dans une transition, vous êtes dans une phase. Donc, c'est vous naviguez entre deux eaux en ce moment. Donc là, il y a un petit peu ce temps de mouvement, de voyage pour vous. Et de sortir, justement, de ce sarcophage. Et de mettre sa plus belle parure pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà pour la seconde partie. Je fais encore une petite pause, parce que là, pour le coup, je n'ai plus d'espace de stockage. J'arrive tout de suite, mes amis scorpions. Je reprends pour la troisième partie de ce tirage. On va voir l'aspect professionnel et le conseil pour vous, mes amis scorpions. Ce qui vient à vous et le conseil. Allez. Hop. On va faire comme ça. Et voilà. Alors, vous avez le 7 de bâton. Et vous avez ici la roue de fortune. Une lame majeure. Alors, très bien. 7 de bâton. Là, ça vous dit de manifester l'action. Et de défendre votre position. Voilà. Là, on défend son bout de gras. On défend son projet. Coute que coûte. On tient la ligne. Donc, voilà. C'est ça. Donc, restez, justement, dans cette énergie de combativité. Ça peut nous dire ça. Ou sinon, ça peut être aussi l'énergie extérieure qui vient à vous. Alors, là, c'est avec cette énergie de la roue de fortune. On vous dit d'être dans cette dynamique de changer les choses. De vous donner cette impulsion d'action dans vos activités professionnelles. Ça peut être ça. Mais on va le comprendre. OK. Donc, là, il y a bien cette idée aussi de changer de posture. Et voilà. De rester dans la manifestation de ce qui vous enthousiasme aussi. Et voilà. De saisir cette opportunité pour défendre votre idée aussi. Ça peut être ça. Allez. On y va. Alors, ce 7 de bâton ici. Ça nous parle des sentiers, du chemin. Ou à un carrefour. Vous êtes à un carrefour où il est temps maintenant de peut-être mettre les points sur la table. Ça peut être ça. De réclamer aussi peut-être votre dû. Là, on a cette énergie de fortune. Donc, l'aspect financier de faire enfin tourner la roue en votre faveur. Ça peut être ça. Là, ça nous parle de chance. Donc, c'est confirmé pour moi. Et on a le soleil. Bon. Ça, c'est plutôt réjouissant pour vous. Donc là, il y a un éclaircissement dans votre vie professionnelle. Parce que vous prenez enfin position pour dire ce que vous souhaitez. Combien vous voulez peut-être obtenir de vos activités. Ça peut être tout ça. Et là, vous savez que vous avez pris le bon chemin. Puisque là, ça nous parle vraiment de suivre son énergie d'action pour obtenir ce changement financier par rapport à ce que vous avez donné dans votre investissement professionnel. Ça peut être tout ça, vous voyez. Donc, c'est plutôt très, très beau. Donc là, il y a un éclaircissement en tout cas. Et vous saisissez cette opportunité pour le faire. Il y a une chance en tout cas. On y va maintenant pour la dernière partie. Et là, on va voir donc ce qui vient à vous sur l'aspect relationnel, sentimental ou affectif. Et le conseil. Allez, pour nos amis scorpions. C'est parti. Allez, on y va. Vous avez le neuf des épées. Très bien. Et vous avez la reine de Pentacle. Ok. Bon. Alors ici, il y a une grande angoisse par rapport à peut-être des espoirs. Sur une relation. On sent qu'il y a de la tristesse. Donc là, il y a cette énergie de tristesse. Alors, soit c'est vous qui la recevez, bien entendu. Ou soit c'est vous qui la vivez. Ça peut être ça. Donc, il y a des choses qui vous alourdissent. Qui peut-être... Oui, voilà. C'est les cauchemars aussi. Cette énergie-là, c'est trop de cogitation mentale. C'est tout ce qui peut justement vous mettre un petit peu dans cet état de fragilité psychologique. Vous n'arrivez pas à dormir, à trouver votre sommeil par rapport à une relation qui vous angoisse. Donc, ici, le conseil, on vous dit de penser à vous, de retrouver vos énergies, justement, comment dire, de retrouver des énergies de vie concrète. C'est-à-dire de penser à votre corps, de le nourrir, d'en prendre soin avec la reine de Pentacle. Donc, de nourrir votre corps. Là, pour le coup, c'est une relation de corps. De retrouver vos esprits en commençant par se faire du bien. Puisqu'ici, il me semble qu'il y a quand même une déception relationnelle. Bon, alors, on va le préciser. Ce neuf des épées. Ça peut nous parler de la rupture. On l'a vu dans votre tendance. OK. Mais là, on nous dit que vous reprenez confiance. Parce que l'énergie de l'ermite aussi, c'est l'énergie de la Vierge. Dans le signe de terre, c'est faire attention à son hygiène de vie, à son sommeil, etc. Donc, vous redonnez une discipline dans votre corps énergétique. Vous voyez. Alors, on y va. Pour ce neuf des épées. Oups. Celle-là. OK. Donc, c'est par rapport à... Comment dire ? Avec l'arbre, là ici, ça ne parle peut-être qu'il y a une angoisse familiale. Vous êtes angoissé sur des questions familiales. Ça, c'est ce que ça nous dit. OK. Ça va bientôt se terminer. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va bientôt se terminer par rapport à ça. Et, oula, ça a voulu... Alors, ça nous parle ici, oui, d'une polarité masculine qui a besoin, justement, de retrouver ses sensations physiques, de prendre son temps, de se reconstruire, de se régénérer. Ça peut être ça, par rapport peut-être à une... Ça, c'est le conseil, hein. Parce que là, ça nous dit que vous avez été déçu par rapport à peut-être un membre de votre famille. Ça peut être ça qui vous cause du tourment. Voilà. Il y a une forme de culpabilité aussi qu'on vous donne une charge de culpabilité, j'ai l'impression. Alors, je vais quand même compléter cette énergie de l'homme parce que là, soit c'est vous, hein, soit c'est vous, amis scorpions, ou soit c'est un homme qui va vous aider à reprendre, justement, de la vigueur, hein, dans vos énergies physiques, qui va vous aider à retrouver, à faire corps avec vos sens aussi pour vous sortir de cet état de culpabilité qu'on essaye de vous charger, là. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ça. Alors, on va préciser ce gentleman. Eh oui. Donc, c'est une énergie, pour le coup, qui est rassurante, qui va vous aider à guérir d'une blessure. Ça, c'est sûr, il y a une séparation, il y a quelque chose, une séparation familiale, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous attriste. Ça, c'est ce qui vient à vous, OK ? Et on a le cœur, OK ? Donc, il y a la joie qui va revenir, il y a eu de la tristesse, mais il y a de la joie qui va revenir pour vous sur ce mois de septembre. Face à des inquiétudes familiales, c'est ce qui vient à vous. Et là, il y a un homme qui va vous rassurer, qui va vous apporter toute la sécurité dont vous avez besoin dans vos corps énergétiques, physiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà les messages que j'ai pour vous. Et on va terminer avec le jeu de la vie. Je vous montre, pardon, pour le dernier message. Eh bien, il est là, il arrive et vous avez tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé sur le subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Donc là, il y a peut-être eu au départ quelque chose que vous avez fait naître de manière inconsciente dans votre esprit. Et là, il y a le solaire qui est là pour enfin manifester ce que vous voulez faire dans les moindres détails de votre vie aussi. Ça peut nous dire tout ça, mais je vous laisse quand même méditer. C'est le jeu pour vous. On parle de l'énergie, le jeu. Voilà, j'en ai fini pour votre guidance de ce mois de septembre. J'espère qu'il y a eu quelques messages pour certains d'entre vous, mes amis scorpions. En tout cas, je vous souhaite encore un excellent mois de septembre, bien entendu. Et je vous remercie pour tout, pour votre soutien, pour tous vos abonnements, vos j'aime. Voilà, tous vos gentils commentaires, surtout. Et je vous dis encore à tout bientôt. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501